de chier, de thé et tout. Alors, lorsque maintenant, en faisant toutes les formes d'analyse et d'études, nous nous sommes dit que ce ne serait vrai à rien de commencer une entreprise comme celle que nous avons commencé pour que ça s'arrête en chemin. Nous sommes en train de faire une sensibilisation avec des moyens très limités. Je pense que le plus grand moyen que nous avons, c'est notre média. Il y a beaucoup de gens qui ont d'autres moyens, qui sont financés par d'autres créneaux, mais nous, nous pensons que notre contribution à nous, à la République démocratique du Congo, c'est d'offrir l'espace que nous avons et aussi l'échange que nous pouvons faire pour que les gens comprennent ce qui se passe réellement. Donc, Madame, lorsque nous avons fait notre deuxième édition, sur le plan culturel, les gens ont réclamé. Certaines scénettes ou comédies qu'il y avait, d'autres ont réclamé. Beaucoup de gens qui n'avaient pas assisté ont réclamé. Donc, la troisième année, en dehors des acteurs, en dehors de groupes, que ce soit folkloriques ou de chorales, nous avons presque récopié ce que nous avons fait l'année passée par la suite des demandes. Mais le thème en soi a changé énormément. Alors, nous avons parlé du travail. Nous parlons du travail. Nous parlons du changement de mentalité. Nous parlons surtout de la fierté, de la dignité et de l'honneur. Nous disons que la fierté dont nous faisons allusion n'est pas la fierté de dire tout simplement qu'on a un beau pays. C'est se sentir fier d'abord d'être Congolais, d'être soi-même conscient du fait que le Congolais que je suis est un potentiel. Vous avez du potentiel en vous, que le Congo et le Congolais, nous avons du potentiel et il faut ça pour avancer. Donc, recréer un peu cette fierté. Nous avons donné plein d'exemples. Quand nous sommes à l'extérieur, on pointe un noir qu'on estime être de notre pays, on dit ce Congolais-là. Donc, on vous identifie par votre pays. Alors, si vous, vous n'êtes pas fiers, eux, ils envient votre pays. Eux, ils veulent venir prendre notre pays. Beaucoup de gens aimeraient, en tout cas pour ceux qui ont une vision plus que de l'aigle, ils voient que le Congo, c'est une, comme on dit, mine d'or, mais il y a bien d'autres choses. Et je dis toujours, nous avons le tableau de Mendeleev plein, accompli au Congo. Donc, on peut remplir de ces richesses-là. Donc, nous avons commencé, effectivement, avant la conférence, avant la soirée culturelle. Aujourd'hui, lorsque nous suivons, nous avons fait un travail à Delvaux, un samedi. Il y a un autre groupe qui est venu un dimanche faire. Nous avons parlé de vers l'émergence. Aujourd'hui, je vois cap sur l'émergence. Nous avons, donc, finalement, est-ce que nous sommes pour quelque chose ? Je ne sais pas, mais nous avons quand même été, si pas le premier, mais en tout cas, on a été parmi les gens qui ont poussé que l'on parle de cela. Voilà, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en train d'atteindre cette émergence ou cet objectif qui fait la différence entre avant l'indépendance ou avant Bissot égale après Bissot. Malheureusement, Bissot restera Bissot parce que c'est nous. Nous resterons ce que nous sommes. Pour la petite histoire, le Yansens disait, pour l'armée, le rôle ne changeait pas. Donc, avant l'indépendance était égale, après l'indépendance, pour l'armée. Alors, les réactions suscitées par cette conférence étaient lesquelles ? On peut les partager avec vous ? Bon, je pense que vous, en tant que journaliste, c'était plutôt à vous de me dire. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils, c'est qui ? Tout le monde, les gens que vous avez rencontrés, après cette conférence ? Non, je ne pense pas que ça va nous aider à dire ce que les gens nous ont dit, etc. Plutôt, je pense que le plus important, c'est l'intérêt que cela a suscité. Nous l'avons vu. Nous avons promis, d'ailleurs, de répondre. Parce qu'à ce jour, nous avons plus de 1 000 messages que les gens ont envoyés pour poser des questions au professeur. D'autres, nous lui avons déjà transféré, comme nous avions demandé. Et les gens écrivent pour que nous puissions transmettre les questions et répondre. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le professeur va certes répondre, mais l'émergence a des étapes et aussi des particularités que seul le prof Moukoko ne va pas répondre. C'est-à-dire qu'il y a d'autres experts que nous allons utiliser, dont nous aurons plein de conférences qui ne vont pas s'arrêter avant, jusqu'à ce qu'on puisse comprendre. Parce que je pense qu'atteindre l'émergence, c'est très important. Mais savoir comment les mécanismes qui sont mis en place par celui qui a dit qu'en 2030, nous allons atteindre l'émergence, c'est aussi important pour que nous puissions nous impliquer. Donc, pour que nous puissions nous impliquer, il faut qu'on sache qu'est-ce qui va se faire. Et là, nous y viendrons. N'oubliez pas une chose, madame, si nous ne sommes pas unis, si nous ne parlons pas d'une voix, nous n'aurons jamais la possibilité de pouvoir réussir. Et même certains, j'aime bien dire la Bible, même dit qu'un royaume divisé ne gagne pas la guerre. Donc, si nous sommes divisés, sûrement nous n'allons pas ni atteindre l'émergence, ni gagner la guerre qui nous est opposée. Je termine par cette question, une petite question. Vous avez fait allusion aux exemples des gens qui ont répondu à cette sorte d'appel. Il y a eu dernièrement une initiative d'un jeune Congolais pour que les gens n'aient pas honte ni peur d'arborer, de porter le drapeau, de le planter devant chez soi, comme on le voit sous d'autres cieux. Vous réagissez comment ? Je suis content. Je viens de dire justement que ça rentre dans l'élan. En tout cas, je suis heureux que les gens comprennent. Merci. Alors, à moins que vraiment, Bibi Chungoua n'ait pas trouvé satisfaction dans les réponses du promoteur, sinon on pourrait passer à une autre étape. C'est juste de compléter quelque chose par rapport à la préoccupation de Mamina. Nous voyons des panneaux publicitaires placés ça et là à travers la capitale et qui sensibilisent sur l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Et Bibi Chungoua a fait de cette thématique son leitmotiv. Alors, comment vous qui êtes initiateur de cette campagne, pensez-vous poursuivre les échanges par rapport à cette question ? Est-ce que nous sommes toujours dans la conférence ? Oui. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup pour la question. Je pense que, je l'ai déjà dit, que nous n'avons pas la prétention de mobiliser tous les thèmes, les textes, etc. Nous, nous travaillons sur un thème bien précis qui est divisé en trois. Et c'est la fierté, la dignité et l'honneur. Mais n'oubliez pas une chose, l'ancrage de tout ça, pour nous, c'est le travail. Donc, si nous avons le travail, le travail dans la fierté, dans la dignité, dans l'honneur nous permet d'éviter la corruption, nous permet, quelle que soit la petitesse, quelle que soit la modicité du travail que nous faisons, comme je disais d'ailleurs, quelqu'un qui fait le cirage là, qui dit « je suis le meilleur surreur du monde ». Il est fier du travail qu'il fait. Ceci nous permet de centrer, justement, le tout sur le travail. Maintenant, le travail que nous, ensemble, chacun pour soi, peut apporter, comme je le disais bien un jour, qu'il n'y a pas, on ne parle pas du Congo ou de Congolais d'en haut et de celui d'en bas. On parle de Congolais tout court, donc de nous, et que chacun contribue. Ce qui fait que, madame, aujourd'hui, ceux qui, aujourd'hui, parlent, les panneaux que vous voyez, etc. Qui ne vous dit pas que Bissot n'est pas partenaire de ça ? Qui ne vous dit pas que Bissot n'a pas suscité ça ? Mais même alors, Bissot aussi peut approcher ces gens pour leur dire « écoutez, nous, nous avons aussi des idées, la preuve, c'est qu'on a déjà parlé de ça, on peut contribuer comme ceci. » Je ne pense pas qu'il faille chercher s'il y a une divergence ou si quelqu'un est en train de nous arracher le Biftec. Non, je ne pense pas que nous sommes sur ce chemin-là. Mais nous sommes heureux que le message que nous avons apporté a suscité l'intérêt et a réveillé beaucoup de gens. Bissot, c'est aussi, à part la conférence, évidemment, est-ce qu'il y aura aussi une suite de la conférence ? Oui, je venais de le dire. Nous avons d'abord, avec le professeur Moukoko, parce que ça suscitait beaucoup d'intérêt et de questionnement, comme je vous disais, on a plus ou moins 1000 questions que la plupart, je lui transfère, et d'autres qu'on va lui donner pour qu'il puisse répondre. Et puis, nous appellerons encore une conférence où il viendra répondre et répondre aux questions sur place pour les gens. Et comme vous savez que nous faisons toujours les questions et les contributions. Donc, les gens qui ont des contributions, parce que pour l'instant, je ne reçois que les questions, mais les contributions peuvent aussi venir sur notre Twitter, sur notre Facebook ou par SMS, et les coordonnées sont souvent données. Donc, voilà, nous aurons bientôt annoncé la date, en harmonie avec le professeur, bien entendu, pour que nous puissions répondre. Mais en dehors de ça, il y a encore d'autres experts que nous allons faire venir pour qu'ensemble, nous puissions parler de l'émergence et de l'évolution de notre pays. À part la conférence, Julie, il y a aussi Bissot, c'est aussi la soirée culturelle. Oui, la soirée culturelle. Qui s'est tenue toujours au Grand Hôtel. Le 8 juin, 2014. Et nous commençons par la prestation de la Sainte. Tout à l'heure, on a parlé du folklore. Il y a Bibiche Lecoussin qui a une question. Oui, Julie, ma question, c'est, comme vous l'avez dit, par rapport à la Sainte. Je voulais savoir, par cette prestation, quel a été le message que le promoteur de la campagne Bissot voulait transmettre à ce public qui était là ce soir ? Je pense que la Sainte a, je me permets un peu de faire la pub pour eux, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous les avons choisis, c'est parce qu'il y a un double message dedans. La Sainte joue, utilise du matériel quasiment fabriqué par eux-mêmes. Ils prennent, vous connaissez les ventilateurs là, etc. Ils prennent des histoires des ventilateurs, ils prennent, je ne sais pas, les jantes des voitures, ils trouvent, et puis ils ont des saxophones. Donc, ils font en fait un mélange, pas seulement du traditionnel, mais du moderne, bricolé, etc. Mais ils vous ressortent une musique dedans pour vous dire qu'on peut tout, si on veut, avec ce qu'on a. Voilà pourquoi on ne peut pas toujours continuer à attendre que l'on ait une vraie guitare ou quoi. Avec ce qu'on a, avec le peu qu'on a, on peut produire quelque chose d'extraordinaire. Je peux vous avouer qu'ils ont eu beaucoup de succès. Et ils n'ont même pas chanté la totalité de ce qu'on avait prévu. Mais beaucoup de gens m'appellent, me demandent où est-ce qu'ils étaient, alors qu'ils jouent dans ce pays, je ne les ai pas... Ils ont toujours été là. Mais pour certains, c'était une découverte. Mais nous, c'était de montrer réellement qu'avec la volonté, avec le vouloir, avec fierté, on peut produire des choses extraordinaires. Alors, la prochaine personne à prendre la parole, c'est Bibiche, qui gomme cette fois-là, toujours autour du spectacle de la Sanda. Oui, merci Julie pour la parole. Excellence, ma question est la suivante, par rapport à la Sanda, pour paraphraser ma consoeur, Fifi, tout à l'heure. Est-ce que c'est tout simplement par rapport à leur particularité sur les instruments, ou il y a une autre motivation derrière tout ça pour que vous portiez votre choix sur l'orchestre La Sanda ? Si vous êtes, évidemment, vous êtes journaliste, je ne doute pas. Si vous êtes vigilant, vous remarquerez quand même qu'il y a une ligne. À chaque fois que nous organisons des choses, il y a une ligne. On ne fait rien par hasard. Même quand vous écoutez la musique qu'ils ont jouée, eux, vous prenez les comédies, vous prenez les chansons de Luc Julon ou de tout le monde, il y a un message réel que nous aimons faire passer. D'abord, ne sortez pas dans le contexte, c'est une soirée culturelle. Une soirée culturelle au cours de laquelle nous passons, c'est vrai, un message où nous interpellons les gens, parce que nous pensons que l'occasion qui nous est offerte, qu'on se retrouve autour des valeurs, autour des cultures de chez nous, nous permet quand même de pouvoir échanger, se construire le cadre dans lequel nous nous trouvons. Donc, la SANSA, effectivement, nous les avons choisis pour cette particularité-là. Parce que nous, à chaque fois que nous faisons nos activités, il y a toujours un message derrière. Et le message ici, je viens de le dire, donc c'est la même réponse que j'ai donnée, c'est pour montrer qu'avec peu, avec des choses que les gens ne peuvent jeter, ne peuvent pas considérer, nous pouvons sortir quelque chose d'extraordinaire. C'est moi qui vous dis aujourd'hui qu'ils ont utilisé des instruments de ventilateur. Beaucoup de gens qui étaient là, c'est quand j'en parle, qu'ils regardent les images, qu'ils disent, ah bon ? Mais quand vous écoutez la musique, quand vous le voyez sur le spectacle, vous ne le voyez pas. Ils ont fabriqué du matériel extraordinaire, fabriqué presque par eux-mêmes. Donc voilà, c'est pour vous dire que, effectivement, le message de celui-là, c'est que nous pouvons faire de rien quelque chose. On a noté, on a apprécié, certains ont même découvert le petit-fils du tout premier président, Kiku, qu'il s'appelle, il a chanté merveilleusement bien. On a eu des textos et tout ça, des gens qui voulaient la voir à nouveau, malheureusement, il avait fait le déplacement d'Afrique du Sud, et aussitôt, il devait retourner. Il devait rentrer. Alors, merci encore à lui et félicitations. Kiku a laissé Timba, notamment, sur une certaine soif. Et donc, voici la question de Timba. Oui, Julie, moi j'avais une petite question. Comme vous l'avez dit, c'est le petit-fils de Kassavoubou. Alors moi, je voulais savoir si M. Jean-Pierre Moutamba pouvait nous dire s'il était volontaire ou pas. C'était un clin d'œil peut-être, par rapport à l'esprit patriotique de la campagne Bissot. Et puis, le titre de sa chanson, c'est... B-1. B-1. Alors que la campagne, c'est Bissot. Est-ce qu'il y a eu amalgame, selon vous, ou c'était volontaire ? Merci. Un, je viens de dire tout à l'heure qu'on ne fait rien par hasard. Lorsque nous avons découvert, effectivement, il y a quelques années, que le petit-fils de Kassavoubou chantait merveilleusement bien, nous nous sommes approchés, on lui a proposé le thème, et on dit, voilà, est-ce que tu peux nous trouver quelque chose qui va... Nous voulons ça, nous voulons parler de... de mettre les gens ensemble, qui bougent, qui... etc. Alors, il a capté tout de suite, et il s'est mis à travailler, presque deux ans d'ailleurs. En tout cas, lorsqu'il m'a sorti le texte, c'est comme s'il le tirait de ma tête, quoi. Donc c'est exactement ce que je sentais, ce que je voulais. Oui, c'était voulu. Comme vous pouvez... Je ne sais pas si la prochaine fois ou l'année prochaine, vous serez là, mais effectivement... Où est-ce que je pourrais être d'autre ? Elle sera là. Elle sera là. Merci. Elle est bisseuse. Oui, il n'y a que Dieu qui sait. Nous avons l'intention, sincèrement, de valoriser toutes les personnalités ou les familles ou les gens qui ont joué vraiment un rôle dans ce pays, mais dans un sens tout à fait positif. Parce que nous nous sommes rendus compte, finalement, que le Congo a tendance, ou les Congolais, nous avons tendance à trop oublier notre passé. Finalement, on n'a pas de repère. Voilà pourquoi nous insistons beaucoup quand nous parlons, quand nous faisons nos discours. je parle souvent de Kipan Vita, je parle de Simon Kimbangu, des musées, je parle de Kassavubu, je parle des autres, parce qu'ils ont vécu des moments, ils ont fait des choses, et je pense que nous, si nous voulons corriger ou nous voulons faire mieux, nous devons d'abord avoir des références, voir ce qu'eux, ils ont fait, ou ce qu'ils n'ont pas fait, ou ce qu'ils n'ont pas bien fait, pour que nous, nous puissions évoluer. Et évidemment, il n'y a pas de contradiction entre le thème qui est Bissot et le message qui est dans la chanson. La chanson dit, en réalité, c'est B-One. Et nous avons dit, pour réussir, nous devons être... Et pour gagner, nous devons parler de la même voix. J'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un exemple tiré de la Bible, qu'un royaume divisé ne gagne pas. Et nous, nous voulions demander aux gens de comprendre que nous sommes un, nous sommes unis, nous devons avancer ensemble. C'est pour ça que quelque part dans la chanson, on dit, nous sommes nés vainqueurs. Parce que, nous voulons justement interpeller les gens qui ne puissent pas tout le temps croire qu'ils sont faibles, qu'ils sont des laissés pour compte. Non. Le Congolais est né vainqueur. Il suffit juste de prendre conscience. Il suffit juste de se lever et nous allons faire des choses. Mais malheureusement, nous sommes contraints par l'unité. Si nous ne sommes pas unis, c'est là que tout va commencer. Aujourd'hui, les gens parlent de la balkanisation, les gens parlent de la division, les gens parlent de tout ce que vous voulez, mais ils risquent de réussir rien qu'en nous divisant nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous risquons de donner l'occasion aux étrangers ou à ceux qui ont des esprits bellicistes de nous gagner rien que par notre propre division ? Alors, si nous pouvons... J'ai beaucoup apprécié un message d'un opposant de la place qui, se retrouvant au défilé, les autres opposants se sont attaqués. Ils l'ont attaqué, presque agressé verbalement. Pourquoi un opposant va au défilé du 30 juin ? J'ai beaucoup aimé sa réponse parce que ça fait partie de la campagne que nous, nous sommes en train de faire. Si les gens arrivent à comprendre que l'indépendance n'appartient pas à une classe ou à un groupe donné, l'indépendance, justement, c'est pour nous, Congolais. Et nous devons chaque jour le revendiquer par la dignité et la manière de nous comporter. Si nous restons dignes, on va réellement dire que nous sommes indépendants. J'ai posé une question. 54 ans après, qu'est-ce que nous, Congolais, nous irons dire aux Belges que nous avons réussi sans vous, que nous sommes ceci ? C'est là le problème. Donc, si nous pouvons réussir aujourd'hui à être unis, la fameuse cohésion nationale, si nous pouvons avoir cette cohésion, c'est parler d'une voix à l'intérieur pour que nous soyons forts à l'extérieur. Mais si nous n'arrivons pas à ça, à comprendre qu'il ne faut pas être de l'opposition de la majorité pour insulter le Congo, quand même. Le Congo, c'est notre affaire à nous tous. Tous ces gens qui parlent cherchent soit un positionnement, soit dire que c'est eux qui parlent bien, etc. Mais à la fin, si tu veux ce pays, fais que ce pays soit beau, même le jour où tu le prendras. Ne le casse pas aujourd'hui pour dire que toi, quand tu arriveras, tu vas l'embellir. C'est faux. Aujourd'hui, travaillons. Que les gens voient et les gens qui travaillent, on les appréciera. Alors, juste pour revenir un peu en arrière, par rapport à ce que vous avez dit, vous parliez de parler d'une seule voix. Et lorsqu'on parle d'une seule voix, par exemple, c'est lorsqu'on chante l'hymne national. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que Mamine a disait tout à l'heure, sans redire ce qu'elle a dit. Je vois qu'elle vous a tous emballés, là. Tout le monde... Non. Moi, c'était déjà ma question avant même qu'elle a posé. Donc, on se complète. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on ne peut pas obliger, plutôt que d'inciter, par exemple, à chanter l'hymne national tous les matins, dans les écoles. Ce qui était fait déjà il y a quelques temps. Oui, mais justement, le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a des étapes dans la vie comme les enfants, les enfants, mes enfants, je demande à mes enfants de prier, etc. Donc, mais à un moment donné, l'enfant doit sentir le besoin, l'utilité de prier soi-même. Donc, c'est la même chose avec l'hymne national. Ici, nous, nous voulons expliquer le sens, l'importance de l'hymne national, sa valeur et pourquoi il faut la chanter, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la symbolique qu'il y a derrière l'hymne national. Nous avons même dit l'hymne national, c'est comme une prière. Les gens ne le savent pas. Quand vous le chantez, dressons nos fronts, longtemps courbés, que pour des bons, prenons des plus belles langues, construisons par le labeur, nous bâtirons un plus beau pays qu'avant, vous ne le faites pas, vous êtes en train de vous maudire. C'est-à-dire, vous prenez un engagement. Lorsque vous prenez l'hymne national, vous vous mettez debout, vous êtes debout congolais, unis par le sol, l'indépendance, dressons nos fronts. Donc, vous êtes en train de professer. Vous comprenez ? C'est une déclaration verbale que vous faites à ce moment-là. Vous êtes obligés de vous y engager. Si vous ne comprenez pas ce que l'hymne national est en train de dire, il faut qu'on vous explique. Mais si vous imposez, les gens vont chanter, c'est une récitation, mais il est fini. Mais l'explication peut se faire à l'école aussi. Donc, c'est ça aussi le résultat. Je ne veux pas croire que vous n'avez jamais fait le tour dans les écoles parce qu'il n'y a aucune école au Congo, en tout cas peut-être je ne sais pas laquelle, où on ne commence pas la journée sans commencer par l'hymne national. D'autant plus que je me suis retrouvé un jour en train de rouler, j'ai vu tout le monde crier là, stop, stop, je pensais qu'on avait écrasé quelqu'un. Et puis je me rends compte que nous, on était en train de monter le drapeau. Alors, j'étais heureux. Je me suis arrêté, je suis descendu même de la voiture, quand ils ont terminé, ils ont sifflé, je suis rentré dans ma voiture. Alors, j'ai dit, ok, tu pourras l'hymne. On a dit, non, mais parce qu'il y avait le drapeau, alors je me mets debout. Je respecte. C'est pas moi qui me suis arrêté. Tout le monde s'est arrêté quand on a vu que le drapeau s'élevait. Donc, vous devez vous promener en tant que journaliste et je pense que c'est important que vous fassiez un tour d'ailleurs. Excusez-moi, on hisse le drapeau, son chanté, l'hymne national. C'est peut-être devenu un geste banal pour beaucoup parce que c'est juste un geste banal tous les matins et tous les soirs. On ne chante pas. Je ne pense pas que chanter l'hymne national, ça se fait n'importe où, n'importe quand. Il y a des symboliques, il y a des rites, il y a des choses qu'eux ont décidé en disant à telle période, à telle heure, on fait ceci. Mais dans les écoles, par exemple, ou dans les endroits quand les autorités organisent des choses, on le chante. Donc, moi je pense qu'ici n'est pas chanter l'hymne national. Quand on hisse le drapeau, c'est le respect de couleur nationale. C'est différent de dire qu'on se met quand on monte, ça veut dire que c'est le double symbolique. Non seulement on monte le drapeau, mais on chante aussi, c'est les deux. Mais ici, c'est notre drapeau. Pourquoi nous nous demandons que, vous avez d'ailleurs posé la question pour votre ami qui fait le drapeau, pourquoi on aimerait que les gens aient le drapeau chez eux ? Pourquoi on aimerait que les gens puissent se mettre ? Mais c'est facile de dire aux gens prenez le drapeau. Quelle est la valeur du drapeau ? Voilà le travail qu'il faut faire. C'est d'expliquer la valeur du drapeau. Ce drapeau-là n'est pas seulement un bête tissu de telle couleur et de telle couleur. Ça représente quoi ? Lorsqu'on va réussir à dire aux gens ce que représente ce drapeau, ce que représente l'Homme nationale, ce que représente la dévise du Congo, ce que représente toutes ces choses-là, c'est là que le respect va arriver. Mais tant qu'on ne comprend pas, on ne comprendra pas. sonne le corps pour boucler cette partie. Merci Julie. Excellence, vous avez parti votre choix sur Kikou. Je voudrais bien savoir si votre touche a été dedans. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si il était le seul auteur et compositeur de cette chanson et si vous l'aviez envoyé un texte à partir de Kinshasao avant qu'il soit ici à Kinshasao. parce qu'il y a même quelqu'un qui m'avait demandé si vous n'êtes pas écrivain. Bon, ça dépend. J'ai déjà un livre que vous connaissez. J'ai écrit. J'ai encore écrit. Je suis encore en train d'écrire. Oui, d'abord, écoutez, je pense que nous ferons œuvre utile si nous écoutons. D'abord. J'ai bien dit ici que j'ai parlé avec lui. Je lui ai donné ma vision. Je lui ai dit comment je voyais les choses et qu'est-ce que je voulais et comment j'ai senté la chanson. Et ça fait deux ans qu'on y a travaillé. OK? Et j'ai même dit que quand il a sorti la chanson, j'avais l'impression qu'il prenait de ma tête parce qu'il a compris réellement le message. Donc là, une chose. Une deuxième chose, nous avons, malheureusement, nous nous sommes pris en retard. Nous voulions cette année et d'ailleurs, on va le faire un peu souvent, montrer aussi aux Congolais vivant au Congo que les Congolais de la diaspora, parce que l'Afrique du Sud aussi, c'est la diaspora, des Congolais vivants de l'autre côté ont encore cette fibre de chez nous et qui court la si bien prouvée. Nous avons Alexia Waku en Belgique qui viendra, pas nécessairement pour le 8, mais elle viendra l'un de ce jour. c'est une Congolaise qui chante d'une façon merveilleuse. Nous avons eu Loko Akanza qui malheureusement avait encore un spectacle et une invitation en France pour une prestation. Donc la date ne l'arrangeait pas pour être là, mais c'est des gens, c'est quelqu'un qui pouvait être là. Donc nous arriverons un jour, d'ailleurs vous voyez dans les bandes d'annonce ici, Youssoufa qui est venu ici, comme il n'allait pas être là, il a fait un message qu'il a laissé que malheureusement nous n'avons pas diffusé dans la salle. Donc il y a quelque chose, le sens là, Bissot est réellement en train de se réveiller. Bissot c'est nous mon ami. J'aimerais que les gens comprennent que tout ce que nous faisons, je n'aimerais pas dire c'est moi, j'aimerais dire c'est nous. Même la réussite de la soirée du 8, c'est vous, c'est nous tous ici. Nous avons contribué, nous avons participé. C'est vrai que à un moment donné j'ai bousculé certains qui commençaient même à me haïr, rien qu'à me voir me pointer à encore celui-là. Mais sans vous je n'aurais jamais rien fait. Je vous ai peut-être poussé, mais sans vous je n'aurais rien fait. Donc nous avons fait ça ensemble. Et j'aimerais justement que nous évitions très souvent, c'est ça le problème du Congo ou des Congolais, c'est toujours de dire ça c'est moi, ça c'est pour moi, et même les questions s'orientent toujours dans ce sens-là. Soyons fiers de dire ça c'est nous, ça c'est Bissot. Merci. Excellence, excusez-moi une dernière petite question. Là, c'est une affaire congolaise Bissot, mais on a entendu Kiku chanter un peu en anglais, ce n'est pas ambigu. pas un peu, beaucoup. Beaucoup en anglais, ce n'est pas un peu qu'excellence. Ok, je suis convaincu que je... On dirait que je m'attendais à votre question. Alors, lorsque vous regardez notre billet ici, on a toutes les langues dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Merci. On a même l'anglais. Merci. Mais nous, nous avions un objectif. Qu'est-ce que nous avons dit ? Parler d'une voix en interne pour être entendu à l'extérieur. Et ça s'appelle cohésion nationale, n'est-ce pas ? C'est ce que le Congo s'appelle à dire. Mais, si vous envoyez ce message à Londres, il faut un traducteur. Pourquoi ? Nous, notre objectif c'était de dire aux autres, à tous ceux qui écoutent. On a chanté ça en français, on a chanté en anglais pour que tout le monde comprenne que nous sommes un. Nous sommes ensemble, nous sommes unis, tous, pour construire, reconstruire, bâtir avec fierté, dignité, honneur, notre pays. Dans la situation dans laquelle nous sommes, tenons-nous ensemble, avançons. Nous allons vaincre tout ce que nous avons comme difficulté, mais nous allons rebâtir notre pays. La modernité, la construction, la reconstruction, l'émergence, nous allons l'atteindre, mais il faut que les autres écoutent, que nous ne sommes pas dupes. Mais, si on veut passer le message, je ne vais pas envoyer les sous-titrages, qu'on a dit, messieurs, chante-nous en anglais, chante-nous en ceci. Pour une chose, nous sommes un pays continent. Nous avons une particularité, on a neuf frontières. Je ne sais pas s'il y a un autre pays en Afrique qui a neuf frontières. Mais les neuf frontières, tous ne parlent pas français, ils parlent diverses langues. Mais nous sommes aussi un pays où c'est que la géographie, c'est que la nature, c'est que Dieu nous a donné, fait que nous sommes obligés d'être forts, réellement, et de parler ensemble pour aider, sinon les autres vont venir prendre. Si nous-mêmes, nous ne construisons pas, si nous-mêmes, nous ne travaillons pas pour nous aider. D'où, nous avons, nous nous sommes dit, le message, nous devons le donner pour que tout le monde l'entende. Donc, le message n'est pas seulement donné aux Congolais, mais c'est donné aussi à nos voisins que nous voulons la paix. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons la paix, nous voulons travailler, nous voulons que l'Afrique aussi parle d'une voix, parce que les autres nous attendent. Aujourd'hui, ce qui se passe en Centrafrique, c'est la France qui doit décider. Mais on a vu que nous, au Congo, nous avons envoyé des gens qui sont réellement aimés en Centrafrique. Tout le monde voudrait que là où il y a des problèmes, musulmans ou non-musulmans, que ce soit les troupes congolaises qui... Vous imaginez déjà ? Si nous pouvons multiplier ça, si nous pouvons avoir des unités comme ça à envoyer à gauche et à droite, les gens vont commencer à nous respecter. D'où il faut d'abord qu'on soit unis, donc B1, et d'où il faut parler dans la langue qu'ils écoutent pour qu'ils ne disent pas qu'ils ont mal traduit. Alors, on va évoluer rapidement parce que, bon, on est toujours dans cette soirée culturelle. Oui. Il y avait aussi le défilé de mode. Oui, il y avait le défilé de mode qui était assez exceptionnel. Avec le star de la télévision cette fois-là. Et il y a Christian et Longo et Féza Mika qui ont des questions par rapport à ça. Vous avez des filets aussi ? Non. Non, en fait, c'est d'ailleurs ma question. Moi, je me dis, c'était quoi concrètement de faire défiler les gens qui n'ont rien à voir avec la mode ? Parce que si on voit les tailles des personnes qui ont défilé, moi, je me dis, dans les normes, il n'y a personne qui est car la gare fête peut choisir pour aller défiler pour son défilé. On n'a pas respecté les normes. Du tout. Moi, je me dis, qu'est-ce qui vous a motivé concrètement à faire défiler les gens qui n'ont rien à voir avec la mode ? Aussi, Julie, je voulais ajouter une petite question. Je me dis, Bissot a craint une soirée culturelle en dehors de Kinshasa, par exemple, à Kisangani ou à Goma, aussi, moi, je me demande par rapport à l'engouement qui était cette année, l'année prochaine, vous pensez déjà à organiser dans un stade, peut-être ? Bon, rentrons dans le défilé. Merci, merci beaucoup. Ceci voudrait dire que parce qu'on ne peut pas avoir le nombre de carles comme vous l'avez cité, la gare fête, donc nous n'allons pas nous habiller. Notre objectif, ce n'était pas de faire le défilé de mode des stars, enfin, le défilé de mode des mannequins, des modélistes, mais c'était de montrer qu'au Congo, nous pouvons bien nous habiller et les gens qui nous représentent à travers le média peuvent s'habiller et surtout confectionner par une Congolaise ou un Congolais. On aurait eu au Cassol ou au Essam ou je ne sais pas lequel de nos meilleurs couturiers que nous avons ici ou stylistes, on aurait été très honorés. Mais cette fois-ci, on a utilisé Madame Marcia dont nous remercions de sa participation tout à fait bénévole. Donc, première chose, ce qu'il fallait, on a vu que toutes les tailles et ils étaient beaux et belles, mais deuxième chose, c'était justement le Bissot et le B1. B1 avec E, pas B1 B-O-N-E, B1 avec E. Nous avions les gens de l'RTNC, la chaîne nationale, le digital, l'antenne A, BRT, etc. Quelle autre chaîne encore j'ai ? Numérique A. Numérique A. Voilà, parce que vous savez, en numération, quand vous oubliez quelqu'un, il va... C'est compliqué. qui va tout de suite... A TNC2 aussi. A TNC2, merci. Il va tout de suite se fâcher. Il faut dire, quand vous vous rappelez d'autres personnes, vous pouvez nous faire le choix. Et c'est ça, justement, que nous voulions montrer, que dans ce cadre-là, ce n'était pas une affaire de B1, la chaîne de télé. C'était une affaire, vraiment, une soirée culturelle où nos amis, vos confrères, ont été là pour la réussite de la soirée. et il faut donner nos normes à nous, mon ami. Si vous avez demandé à Mme Mamina de respecter les normes là, je crois qu'on aura un sérieux problème. Elle doit mourir ou bien elle doit faire un régime, je ne sais pas combien, mais elle est belle comme elle est. Donc, je ne pense pas que... Je devais aussi défiler avec les autres, mais pour des petits soucis, je n'aurais pas pu le faire. Sinon, j'aurais aimé l'idée de défiler. Voilà. Donc, nous voulons aussi donner nos normes congolaises maintenant. Si ça serait possible que nos stylistes ne fassent plus défiler des gens anorexiques, si on dit, mais que les gens bien en chair puissent défiler. Voilà. Alors, on pourra passer le défilé. C'est bon, Christian ? Il y avait une autre petite question. C'était quoi ? Le Dieu... Est-ce qu'il puisse on va démarrer à Kinshasa ? La soirée culturelle, bien sûr. Aussi, j'ai parlé de ce stade prochainement. Je voudrais peut-être à ce stade-ci vous dire que ce n'est pas parce que ça se passe bien, mais c'est le comble, comme on dit, de celui qui organise la fête. Les gens viennent boire, manger, partent. Mais avant qu'ils ne viennent, celui qui organise la fête prépare la table, prépare la nourriture, met les assiettes, etc. Les gens qui viennent, ils boivent, ils critiquent même. Ce n'était pas bon, tu as vu, il y avait trop d'huile, etc. Ils laissent les couverts, les assiettes, les verres. Ils partent. Vous qui avez donné, qui vous avez, qui vous ont remercié, d'autres insultés, vous devez encore venir prendre les assiettes, les nettoyer, les ranger, enlever, etc. Qu'est-ce que je voudrais dire par là ? Nous n'avons pas que des facilités, nous avons sérieusement des difficultés. c'est vrai que nous sommes persévérants, c'est la troisième année, on persévère avec vous là. Parfois, il y a des gens qui rentrent à pied, parce que, bon, on a tout donné pour juste faire ça. Mais quel est, est-ce que nous avons justement atteint l'objectif ? Oui, parce que nous sentons qu'il y a de l'engouement. Peut-être qu'aujourd'hui, des gens qui nous suivent peuvent dire, la prochaine fois que vous organisez, je vais contribuer comme ça. Le Grand Hôtel est à remercier, malgré les petites difficultés qu'on a eues cette fois-ci. Il y a plein d'amis qui sont à remercier, qui nous accompagnent à chaque fois que nous faisons ça et nous espérons que cela pourrait continuer, mais ce n'est pas facile. Donc, si nous devons aller à Lubumbashi ou à Kisangani ou ailleurs, tout dépend de comment nous nous préparons et qui sera prêt ou le premier. Peut-être qu'un gouverneur peut nous dire, la prochaine fois venir chez moi, oh, gloire à Dieu ! On ne va même pas attendre le 8 juin des mois de l'année prochaine. On peut aller même demain, même la semaine prochaine. Je ne sais pas quand, nous sommes suffisamment prêts pour aller organiser quelque chose dans une autre province, dans un autre pays, pourquoi pas ? Alors, avant de passer à l'élément sur l'humour, oui, on va regarder ça. Il y a juste une petite question de curiosité pendant que vous étiez en train de parler. vous avez dit qu'il vous arrive de tout donner, tellement tout donner qu'à la fin, vous n'avez presque rien. Donc, on peut dire que c'est des sacrifices que vous faites. Alors, si vous êtes prêt à vous sacrifier pour des telles actions, des tels concepts, à la fin, est-ce que finalement, vous pouvez dire, ben voilà, le message est passé, je suis satisfait, j'ai bien fait de me sacrifier avec tous les miens ? Non, je ne peux pas. Je vous ai dit que je me satisfais très difficilement parce que, quel est le message ? C'est ça. Quel est le message aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que nous sommes unis ? Oui, peut-être qu'on va aller vers, mais est-ce que nous parlons tous de la même voie ? Est-ce que... Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule chose où je me dis toujours que je ne pense pas que c'est seulement le gouvernement, c'est seulement ceux qui sont au pouvoir qui doivent participer ou contribuer au changement de la nation. Je pense que tous nous pouvons. C'est pour ça, à chaque fois que je demande, par exemple, pour l'émergence, j'ai dit, il ne faut pas qu'on soit en contre-courant, à contre-courant de ce que le gouvernement a préparé. Qu'ils nous disent quelles sont les étapes pour atteindre l'émergence. Et nous allons nous mobiliser pour y arriver. Nous sommes des privés aujourd'hui. Je n'arrête pas de vous dire ça. Mais nous sommes acculés de taxes. Nous sommes asphyxiés. À un moment donné, j'ai commencé à me dire, écoutez, on ferme. Je vais transformer ces bâtiments en hôtel ou en restaurant ou je ne sais pas en quoi, mais je suis asphyxié. Extrêmement. Alors, à un moment donné, tu vous poses des questions. Finalement, les gens, ils veulent qu'on travaille ou ils ne veulent pas qu'on travaille ? On essaye de parler, de solliciter, mais c'est tout le monde qui vient dans n'importe quel sens. Mais, est-ce que pour autant nous devons baisser les bras ? Je dis non. Parce que nous devons expliquer à ces gens que nous sommes volontaires. Nous voulons travailler. Normalement, le pays devait nous assister parce que nous donnons de l'emploi. Et à ce moment-là, ça peut nous permettre de changer les choses. mais si nous disons non, on attend, ça va venir quand ? Comment ? Donc, chacun a une capacité de transmettre le message. Par la culture, ça passe plus facilement parce que les gens rient, mais après, quand ils réfléchissent, ils disent, oula, il y avait un message dans cette blague-là. Quand vous vous présentez, comme là tout à l'heure, avec les défilés de mode, le message, c'est que nous avions plusieurs chaînes réunies. Donc, c'est possible que la chaîne nationale et nous, les privés, nous fassions quelque chose ensemble. Donc, c'est possible. Si on pourrait considérer, entre guillemets, que ces chaînes-là, c'est la majorité, l'opposition, les partis politiques et compagnie, c'est que nous avons réussi, nous, médias, à travailler ensemble. Et même, alors, les partis politiques et les autres peuvent aussi réussir à travailler ensemble. Tout le monde, nous pouvons être B1, de We Are One, de la chanson que Kukou a chanté, tout à l'heure, pour permettre à ce que le Congo change. Ok. On va regarder un peu ces images d'humour, question de souffler un peu. Et je crois qu'il y a des questions sur l'humour aussi. On va regarder ça. Je demandais à Dieu d'aider les Congolais à lutter contre la corruption, surtout à l'université. chers professeurs, vous êtes des professeurs et non vendeurs des syllabuses. Chers étudiants, vous devez tourner vos cerveaux pour avoir les points et non tourner vos poches pour avoir les points. Je suis très content de me retrouver dans Bissau parce que dans Bissau, il y a des gens qui ont eu et qui ont eu et qui ont eu. avec les points. Je ne peux pas être osé. Je suis sorti une fois et je suis sorti une fois à la fin. Je suis sorti avec moi en Bissau et je suis sorti avec moi ma moto. Le chef a mis ma capé. Je suis sorti ma moto et je leur dis si vous ne me ramenez pas ma moto dans 30 minutes, vous verrez ce que je vais faire. Et donc on a ça à la bande d'arri. Très bonne question. Avant, il s'est dit, t'es, 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 c'est ce que je vais faire. 45 minutes plus tard, il y a une moto. Donc on ne l'a pas vu, mais on l'a dit, je n'ai pas vu, il y a une moto. Pourquoi il y a un mot ici? Il y a un mot ici. Bon. un petit courageux il m'a dit le jour où on m'a volé ma moto je suis rentré à pied vous savez les Congolais vous devez être fiers des artistes si aujourd'hui la république démocratique du Congo est libérée beaucoup de gens croient que Kamila c'est un rébelle non et j'ai bougé du verre voilà ça fait partie justement de cette soirée culturelle et à travers comme l'a dit l'ambassadeur à travers l'humour on peut retenir quelque chose oui on a retenu suffisamment des choses voilà pourquoi maintenant nous allons parler des mots et des actes on va parler de Bopé Tone Bissot qui est aussi une des étapes toujours de la campagne Bissot de la campagne Bissot ok on va commencer par Bibi Chungoua parce qu'elle est experte en environnement oui excellence monsieur l'ambassadeur la première question en rapport avec Bissot Bopé Tone c'est à savoir si à l'allure au vent des choses avez-vous l'impression que nous tendons vers une solution ou inévitablement vers une catastrophe et la deuxième question quelles sont les urgences de Bissot Bopé Tone Bissot Bopé Tone Bissot dans le cadre de Bopé Tone Bissot quelles sont les urgences oui je pense sincèrement que comme on disait je crois que c'est monsieur M. Boutella qui a dit tout à l'heure qu'il faut passer de parole aux actes oui c'est exactement ce que nous tentons de faire nous avons justement dit après autant de discours il faut aller sur le terrain il y a beaucoup de choses qu'il faut faire mais vous savez si nous n'avons pas la santé la bonne santé tous les projets que nous pouvons avoir ça ne nous servira à rien parce que nous serons tout le temps à l'hôpital etc et après analyse c'est ce qui nous est autorisé nous individus citoyens à faire sans que nous n'ayons nécessairement nous ne soyons pas pas autorité ou officiel c'est bien le salongo parce que dans le salongo il y a l'assainissement de l'environnement qui nous permet d'éviter des moustiques d'éviter des bactéries d'autres maladies que nous pouvons aujourd'hui contracter par rapport aux mains sales etc donc c'est des pratiques que nous devions mettre en route aujourd'hui les petites expériences que nous avons eu à faire c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes allés sur terrain nous nous sommes rendus compte que les gens réellement attendent que l'état vienne nettoyer devant leurs portes et quand nous balayons nous nettoyons la route il y a des gens qui jetaient des choses en disant mais l'OVD va passer pour prendre mais ça fait déjà plus d'un mois que ces histoires étaient devant leurs portes personne ils ajoutaient leur détriture etc donc nous pensons finalement que il y a un très grand travail à faire à ce niveau là la sensibilisation je ne sais pas si ça peut se limiter à la sensibilisation que nous avons eu à faire le dernier jour c'est à dire la dernière fois que nous avons fait nous avons quand même vu que le général Kanyama a dépêché des policiers pour voir et assister nous assister voir comment nous travaillons ça m'a beaucoup interpellé parce que finalement nous nous sommes rendus compte que les gens ont quand même peur de la discipline pour ne pas dire de l'armée quand ils ont vu la police beaucoup commençaient à inventer les chercher des balais et tout etc je pourrais réellement demander au gouvernement d'utiliser à part la carotte mais le bâton aussi parce que je pense qu'un enfant qui est malade qui ne veut pas prendre les médicaments on l'oblige des forces et une piqûre ne fait jamais du bien quand elle entre mais elle fait beaucoup du bien dans le corps parce qu'elle guérit donc la thérapie de guérison ne fait pas toujours du bien ça ne doit pas toujours quelque chose qui fasse plaisir le résultat ça va ça démontrer que c'était bien il fallait le soigner comme ça pour que la personne puisse guérir donc parfois il faut taper j'ai posé encore une autre question savoir si on tend vers une solution ou inévitablement vers une catastrophe par rapport à l'évolution des choses par rapport au constat que nous avons fait sur terrain nous nous pensons qu'il faut vraiment que le gouvernement s'implique sérieusement je ne peux pas vous avez posé la question à la mauvaise personne je ne suis pas défaitiste je suis toujours le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide je suis de ceux qui pensent que quelle que soit la difficulté ou la surdité des gens ils finiront par entendre ou par comprendre un jour donc dire que nous tendons une catastrophe ça veut dire qu'on baisse les bras non madame nous n'allons pas baisser les bras bisso jamais nous terminons avec Julia Pandy par rapport à Abopitone puis si on va se permettre de revenir sur le discours rapidement avec Fésamica et donc Julie merci pour la parole oui excellence deux mots aux actes une idée à féliciter ma question s'oriente par rapport à à une politique de suivi voilà les habitants de Delvaux ont vu le travail que le genre des Biouane est sympathisant et les autres chaînes ont effectué pendant deux samedis ils ont encouragé mais est-ce qu'il y a est-ce que vous avez pensé à une politique de suivi sinon les autres samedis nous reviendrons au même travail et s'il y en a comment vous comptez le faire et tout à l'heure aussi vous avez parlé de la sensibilisation des habitants de Rue Vérin comment vous pensez faire cette sensibilisation merci beaucoup je suis heureux d'ailleurs que ce soit vous qui posez la question parce que les animations libres c'est vous qui les faites et je pense vraiment que nous nous avons un instrument le premier instrument que nous avons c'est notre média nous avons la radio nous avons la télé nous avons le média sociaux et vous pouvez sensibiliser les gens à travers vos tranches respectives d'abord c'est là notre participation et notre contribution à l'état nous sommes descendus sur terrain nous avons constaté ce que nous avons constaté premier samedi nous étions convaincus on était plus de 1000 ou 2000 qu'on allait terminer tout délevant on s'est rendu compte que d'abord c'était trop long et la saleté était là vraiment deuxième samedi bon pendant que nous on travaillait pendant qu'il y avait des gens qui venaient d'autres communes les gens nous regardaient ah bon oui vous vous avez touché l'argent vous vous avez donc le alors nous sommes effectivement un obligé pas à continuer à balayer mais peut-être à changer de méthode nous devons maintenant sensibiliser les gens nous devons peut-être discuter organiser plus de réunions organiser même des émissions sur terrain en direct que les gens essaient de parler comment les gens voient leur pays vous savez j'ai vu enfin j'espère vraiment que je suis un peu triste moi quand je vois les gens dire Bandal c'est Paris je ne sais pas quoi c'est quoi mais bon Galima c'est Galima Galima c'est Israël bon oui alors quelqu'un d'autre a dit que Pigeon était Alaska parce que il faisait extrêmement froid mais c'est pour vous dire mes amis que nous sommes plutôt appelés à comprendre une chose nous devons être fiers de là où nous sommes de ce que nous avons et c'est seulement par là cette fierté qui va permettre que nous ayons le souci de laver de nettoyer etc si nous sommes fiers de nous-mêmes c'est là que vous n'allez jamais revenir au bureau les cheveux non peignés etc parce que vous aurez peur que les gens vous regardent donc la propriété c'est une affaire qui ne concerne pas que la rue ça concerne aussi votre hygiène personnelle voilà donc je pense qu'il ne faut pas être défaitiste il y a de l'espoir nous allons changer les choses parce que nous avons la volonté de changer les choses et ceux qui nous écoutent qui veulent nous donner prêter main forte en tout cas ils sont la bienvenue nous voulons que notre pays soit propre commencer par là où nous sommes pour que je me fasse bien comprendre je vais être propre là où je suis si moi je suis propre l'autre est propre etc finalement notre rue sera propre sera propre enfin fais amica finalement j'ai la parole monsieur l'ambassadeur vous avez organisé la campagne Bopé Tonabiso c'est bien mais c'est quand même une campagne qui vous rapproche de plus en plus de la population et cette opinion veut absolument savoir qu'est-ce qui vous motive est-ce que ce ne sont pas des ambitions politiques parce que au-delà du fait que vous menez une campagne patriotique et de civisme est-ce qu'il y a une motivation qui se cache ou encore qui est derrière vous ça c'est ma première question la deuxième question je vais revenir au discours parce qu'on n'en a pas parlé bien sûr tout au long de l'émission vous lancez des mots des concepts nous devons tous être de l'opposition contre la pauvreté et nous devons être de la majorité pour la paix pour la paix pour la paix alors vous utilisez deux concepts qui dans un contexte politique ne rapprochent pas toujours les gens est-ce que ce n'est pas pour nous perdre vous laissez les gens perplexes à un certain moment ou vous êtes sûr qu'un jour nous serons réellement appelés à être unis et vous-même quelle est votre position si vous faille vous remettre dans un contexte politique waouh être à la fois de l'opposition et j'ai combien de minutes pour ça ok je vais répondre à une condition qu'on ne m'arrache pas la parole d'abord vous avez dit est-ce que ce ne sont pas des ambitions politiques oui parce que vous vous rapprochez vous m'avez appelé comment monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre est-ce que je me cache vous l'avez été ambassadeur oui mais pourquoi vous m'appelez alors monsieur l'ambassadeur ça reste ah merci mais ça veut dire que tout le monde sait que je nage dans la politique ça c'est une chose mais en dehors du fait que je nage dans la politique il y en a combien qui font la politique qui ne font pas ce que je fais le le fait d'intervenir pour pour une cause n'est pas nécessairement liée à des intérêts partisanes comme beaucoup de gens pensent moi j'ai un engagement et c'est lui qui est je ne sais pas qui est derrière vous avez dit plutôt il est devant moi qui est devant vous monsieur l'ambassadeur Dieu Dieu est vraiment devant moi parce que nulle part même quand je regarde de ce que la parole de Dieu dit jamais il accepte la saleté jamais il accepte le désordre jamais il accepte des choses bizarres je pense que être croyant c'est peu être chrétien c'est mieux mais croyant certains croient dans ce qu'ils veulent n'est pas seulement le fait de se trimballer avec une grosse bible pour montrer aux gens qu'on est croyant je pense plutôt que ça se traduit en acte je peux aujourd'hui en dehors de me voir sur le terrain là je peux aussi participer à aider quelqu'un qui a besoin d'argent ou qui est dans une situation comme ça il m'est déjà arrivé d'offrir une voiture à quelqu'un pas parce que j'en avais beaucoup mais parce que la personne souffrait d'une manière impossible malheureusement cette personne était de sexe opposé alors c'était devenu ah c'est sa conquête ou sa copine ou tout ce que vous voulez mais pourtant j'étais interpellé j'avais vraiment quand je voyais la peine que la personne la prenait pour faire des déplacements sortir aller moi j'avais deux voitures une qui dormait à la maison j'ai pas pu dormir ces jours là je dis bon ok prends ça date de de 15 20 ans non même plus 20 ans je crois avant que je ne sois marié parce qu'attention il ne faut pas que ça puisse créer des questionnements oui donc il y a beaucoup d'actes que nous avons eu à faire qui ne sont pas visibles comme c'est que nous sommes en train de faire maintenant parce que nous avons la télé mais c'est ça qui va nous freiner justement parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose au lieu de dire que cet acte est bien il faut qu'on l'accompagne on commence d'abord par dire est-ce qu'il ne veut pas être ceci c'est pas seulement le seul moyen que j'ai sincèrement pour chercher à me positionner sur le plan politique et je pourrais utiliser d'autres méthodes et d'autres moyens pour réussir ça aujourd'hui effectivement nous allons sur terrain beaucoup de gens ne savent pas que j'ai une équipe de foot j'aurais pu profiter de ça aussi c'est aussi un tremplin extraordinaire j'encadre les jeunes qui n'ont pas et cette équipe est au stade aujourd'hui ça s'appelle Zaki Mouena c'est mon équipe mais je ne passe pas derrière Zaki Mouena c'est à moi non tout simplement parce que dans notre objectif nous pensons que ou dans la ligne que nous avons nous pensons que encadrer les gens pour les empêcher à faire des bêtises ils ont le temps de faire de l'entraînement de faire de la discipline c'est une discipline d'ailleurs on appelle ça comme ça on les aide à aller vous savez combien ça coûte encadrer une équipe acheter les vareuses etc mais qu'est-ce qu'on a en retour rien mais nous avons dans le futur c'est là qu'on voit les résultats parce qu'il y a des enfants qui auraient pu être des Che Gue de Koulouna ou je ne sais pas quoi que nous nous avons encadrés bientôt si nous avons encore la possibilité le Dieu nous prête vie nous allons faire aussi une équipe des femmes de foot on va organiser une équipe de foot féminin parce qu'on a vu qu'il y a trop de dames qui ne font rien mais qui peuvent se transformer en quelque chose on a essayé de faire les zangos mais c'est trop peu il n'y a pas trop de contraintes il n'y a pas trop de disciplines d'après nous alors nous aimerions nous lancer dans ça nous avons pas mal d'activités comme ça que nous faisons mais nous ne le disons pas qui passent inaperçues mais là vous êtes très visible dans les médias maintenant oui parce que vous avez les médias et vous m'avez accordé votre télé alors à ce moment là vous voulez que l'on fasse quoi ? on va faire non madame tout simplement nous pensons que chacun doit participer avec les capacités qu'il a si moi j'ai la capacité de mobiliser les gens que vous êtes la preuve c'est qu'on est une famille nous sommes en combien ici à Biwan quelle est notre vision comment chacun participe je pense que nous pouvons descendre sur terrain avec les atouts que nous avons avec les médias que nous avons pour que les gens s'approchent et changent notre objectif est de changer je suis fier d'être ce que je suis je suis fier d'avoir l'esprit que j'ai d'être congolais je voudrais justement qu'un peu de souffle que j'ai la possibilité que j'ai que je puisse convaincre mon frère qui doit travailler nettoyer maintenant si vous vous dites que c'est pour les besoins politiques rester chez vous mais moi je pense sincèrement qu'il y a moyen de transformer le pays que tout même les politiciens là réels je ne les vois pas sur le terrain alors ils attendent les moments M non justement alors si eux attendent les moments M pourquoi moi je vais avant vous faites l'après mais c'est la troisième année la première année j'aurais pu être aussi député non on avait rempli aussi la salle c'était le grand hôtel la deuxième année rébellote la salle était remplie la troisième année la même chose pourquoi toutes les trois années là je n'ai pas pu il y a deux ans c'était les élections n'est-ce pas j'aurais pu être candidat non député même dans mon village je pouvais regagner mais pourquoi je ne suis pas je ne l'ai pas fait attendons voir mais en tout cas pour l'instant je ne fais pas ça pour ça tous contre l'opposition et tous de la majorité pour la paix non je n'ai pas dit ça j'ai dit nous devons tous être de l'opposition opposition contre la pauvreté et nous devons tous être de la majorité majorité pour la paix je dis il y a moins de suspense quand même oui parce que vous avez déjà revu le film oui pour moi la pauvreté c'est un état d'esprit il faut combattre cet état d'esprit quand vous voyez à longueur de journée brezo papa donne nous etc pourquoi vous pensez que vous vous êtes incapable regardez seulement le sprint que ces enfants là quand ils voient votre voiture font sur le boulevard ils courent alors tu te dis mais ce type peut être un joueur peut être un sportif peut être un sprinteur mais lui il vient il te dit non viens tu cours comme ça au lieu de te le type qui n'a pas mangé n'était pas couru comme ça donc pour moi la pauvreté c'est un état d'esprit on est pauvre parce qu'on accepte d'être pauvre vous comprenez si aujourd'hui nous refusons tous cet état d'esprit sur notre pays comment vous pouvez vous imaginer avec tout ce que nous avons décrit que le Congo aujourd'hui aille demander de l'argent à notre pays aujourd'hui nous avons tout le pétrole c'est parce que nous ne le sommes pas ensemble c'est parce que dans notre esprit dès qu'on arrive il faut demander là-bas etc la mendicité c'est cet esprit-là que j'ai demandé à tous d'être de l'opposition contre la pauvreté qu'il y ait un état d'esprit mais comment vous vous pensez que nous pouvons reconstruire notre pays s'il y a des bruits de balles des bruits de ceci même si quelqu'un voulait investir chez nous il ne peut pas il ne viendra pas parce qu'il s'est dit il y a de l'instabilité d'où soyons tous de la majorité pour la paix et la paix il faut la consolider il faut la créer il faut la mettre en place mais comment on met la paix c'est aussi simple certains vont te dire qui veut la paix prépare la guerre alors donc comme nous sommes dans l'opposition donc on prépare la guerre contre la pauvreté qui est un état d'esprit donc les deux pour moi se lient mais ne s'éloignent pas une dernière question une toute dernière question elle est un peu idiote pourquoi vous avez donné la parole à ma mine elle est un peu idiote en fait cette magnifique chanson de Kikou elle s'appelle B1 la télé s'appelle B1 je ne sais pas si c'est un lien ou une coïncidence non la télé c'est en fait B parce que c'est en anglais mais c'est B tiré one la chanson c'est B E B de B de tout B et puis one un, 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 une, ensemble c'est pas la même chose c'est un jeu de mots mais qui est bien réussi parce que ça vous crée des confusions en tout cas Julie c'est fini pour aujourd'hui j'espère que les autres questions on aura toujours ce plateau pour on a dit que la campagne se poursuivait oui et donc même les téléspectateurs connaissent déjà des voies par lesquelles ils peuvent échanger avec Bissot alors monsieur Moutamba juste pour terminer comme ça on est en plein Bopé Tonabissot est-ce que ça va se poursuivre est-ce que est-ce que est-ce que comment vous comptez il y a des conditions on a eu deux donateurs je ne me permets pas de de les citer de les citer ici qui ont permis que nous achetions des comment on appelle ça les balais qu'on donne aux gens il y a les outils les outils il y a d'autres personnes qui nous les ont amenés carrément il y a vraiment beaucoup de gens qui ont contribué pour que nous arrivions à faire ça mais je pense que si nous avons encore d'autres personnes comme ça nous sommes prêts à à continuer à évoluer à évoluer donc à ce moment-là nous pourrons sensibiliser davantage notre objectif n'est pas de devenir cantonnier quoique j'aimerais bien ça je vous assure j'ai vu qu'il y a des chaînes de télé qui ont des équipes de foot personne ne se plaint madame Feza qui a posé la question tout à l'heure qu'on descend sur terrain ou etc mais quand les gens font des équipes de foot ils vont jouer ils n'ont pas vocation à être footballeurs mais ils font ils jouent aussi et puis on filme il y a des gens ils sont sur contact de la population nous nous avons choisi de descendre sur terrain pour balayer c'est notre sport préféré donc je pense quand même que chacun choisit ceux qui pensent que ça peut aider à transmettre le message donc j'appelle à ceux à ceux qui nous suivent qui nous regardent qui pensent que nous faisons quelque chose de bien de nous encourager qu'on puisse qu'on puisse continuer qu'on puisse davantage dire aux gens interpeller la population congolaise qu'ils puissent se prendre en charge ces mots-là doivent être réels dans notre vie prenons-nous en charge c'est important sans oublier qu'avec fierté nous pouvons seulement et seulement là réussir à transformer notre environnement parce que nous n'aurons pas honte de notre travail j'ai même des messages des gens qui me disent tu n'as pas honte toi tu balais moi je dis bon ok si tout le monde avait honte on n'aurait jamais le pays propre monsieur Moutama merci merci Julie merci Tonton merci à tous nos amis également merci également à tous les téléspectateurs ce plateau c'est pour tous ceux qui ont quelque chose à dire concernant l'avancement du Grand Congo donc on a toujours ce plateau Bissot vous serez le bienvenu contactez-nous sans problème on va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Bissot au revoir bonjour 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 tiba noubé tiba noubé fofo tiba noubé tumina maman maman oh yeah bono Toi et moi, nous sommes un Dans la vie, nous avons tous des rêves Objectifs et aspirations Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers Dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui C'est pourquoi la Raubank a créé Renaissance Le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne Et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers Raubank is my bank Laisse ton cœur s'épanouir Ne regrette pas d'être là Sois complètement Footgo Sara Footgo Pendant le jeu qui est dans ton cœur L'amour et la joie Sara Footgo Une affilée Vivez la folie du foot Activez votre paquet de Tico Une affilée à 20 unités Et bénéficiez de 10 minutes Tico Tico 10 SMS Tico Tico Et 10 MB Pour activer, tapez étoiles 20 20 étoiles 20 pièces Et partagez des instants Footgo Sois complètement fou C'est le moment magal Go ou ou à la folie Tigo, plus des fans, des fans de Footgo 3 2 1 1 2 2 1 1 Zji 3 1 2 4 5 5 5 Savons le coq, encore plus dur et dure plus longtemps. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous, c'est le groupe Adorant l'Éternel, Gaël Musique. Nous sommes très heureux de vous adresser ce message. Dimanche, le 13 juillet, ça sera au parking du Grand Hôtel, le 13 juillet. Ce sera un grand moment de célébration et de louange à notre Dieu, Sanjola. Le 13 juillet, à partir de 16h, au parking du Grand Hôtel de Kinshasa. Nous sommes très heureux de vous célébrer, de vous louer, de vous bienvenue. Nous sommes très heureux de vous donner. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maxilé, c'est le max de vitalité, d'énergie avec 20% de lait en plus, à 100 francs seulement. Maxilé, fournisseur d'énergie. You like me, no, but my feet, my feet, my feet. Sous-titrage ST' 501 Il faut pile tigère alcaline. Oh, il y a ma vraie pile tigère alcaline, signé Beltexco. Et pourquoi seulement pile tigère alcaline? Pile tigère alcaline, elle ne dure qu'à dix fois plus longtemps que pile tigère alcaline. Pile tigère alcaline, crayon, peu de douche, énergie à nuire. Pile tigère alcaline. Plusieurs autres lots à gagner. Chaque jour, 90 000 francs congolais. Chaque semaine, 450 000 francs congolais. Et le Grand Prix, 4 500 000 cash. Parfumerie Stéphanie. Vous y trouverez aussi des accessoires, les colliers, les montres classe, les sacs pour hommes et pour femmes de qualité, de marque. Mont Blanc, quartier, l'Anselle, Chopin. Venez vous faire plaisir et faites plaisir à celui que vous aimez. Parfumerie Stéphanie. Be cool, be tendance. Située dans la galerie marchande du Fleuve Congo Hotel.